coucou les amis je vais prendre cinq minutes pour vous filmer une recette alors je n'ai rien inventé du tout c'est une box HelloFresh je n'ai absolument pas de partenariat de quoi que ce soit je ne vends rien c'est juste que je me suis dit que ça pourrait peut-être vous donner des idées pour pour vous faire un petit plat un petit plat fraîcheur voilà donc là aujourd'hui je vais faire des tacos de laitue au poulet à la taille je pense que ça va être quelque chose quand même qui restera frais pour là en ce moment nous il fait très chaud donc on va on va faire ça ensemble donc là pour cette recette il y a le riz qui est là que je vais commencer par cuire de suite un petit concombre vous voyez bien il s'avère le citron vert une gousse d'ail des cacahuètes non salées de la coriandre de la sucrine il y a suffisamment blanc de poulet voilà il y a 200 grammes pour deux c'est parfait et de la pâte épicée javalaise là j'en utiliserai très peu parce que j'ai un mari qui craint et de la sauce poisson voilà allez on me demande déjà de commencer par ils disent de rajouter du sucre de la cassonade de l'huile de tournesol du vinaigre basmati éventuellement voilà ce qu'on a dans nos placards grosso modo allez je vais mettre en route le riz je vous reprends tout de suite après le riz cuit là je vais mettre deux cuillères à café de sucre dans un saladier avec 4 cuillères à café de vinaigre basmati on laisse ça de côté et je reviens vers l'eau là on me demande de couper le compombre alors à la mandoline si vous si vous avez sinon vous coupez pas voilà ce qu'on vous demande c'est de couper très 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 c'est ça c'est un c'est quelque chose que j'ai pu très très longtemps alors je pourrais même pas vous dire je me rappelle pas où j'ai acheté ça voilà ce qu'on obtient quelque chose de parfaitement coupé et je lui dis de le mettre dans le mélange sucre vinaigre après il faut émer un petit peu ce qui est sucré et salé après il y aura un petit peu de piment pour contrebalancer et un petit peu de sel dessus voilà et on va le laisser mariner un petit peu le temps de faire la suite de la préparation là il nous faut bien laver le citron vert et on va prélever le zeste ça va apporter de la fraîcheur au plat jamais il est trop loin pour ne pas que ce soit amer ça vous avez fait voilà je pense que ça sera suffisant ensuite on va mettre ça de côté on va presser le jus à l'ancienne pareil ne me demandez pas ça fait trop longtemps que j'ai ça vous serai incapable de vous dire depuis le temps voilà et on va me demander aussi de d'éplucher de couper l'ail donc je reviens vers vous de suite 1 alors là pendant j'ai je vous ai passé le fait de couper le découpé les petites cacahuètes j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai un mari qui ne peut pas en manger de la coriandre et puis j'ai détaché les feuilles de la sucrine voilà ensuite on me dit de découper le poulet en petits morceaux donc j'y vais voilà j'ai découpé le poulet en petits morceaux donc j'y vais un tout petit morceaux le poulet j'ai égoutter il y a mon riz qui est en train de s'égoutter et il faut le garder un petit peu au chaud voilà sinon il faut qu'on fasse la sauce maintenant alors dans un petit bol mélanger la cassonade donc la cassonade c'est 5 cuillères au café ensuite la sauce épicé là on va pas en mettre beaucoup juste ce qu'il faut parce que le mari ne va pas manger si moi je veux après ce soit un peu plus fort je pourrais toujours rajouter un petit peu à mon avis ensuite le line donc le citron c'est de une cuillère à café de jus de citron par personne j'espère j'espère que vous voyez je vais mettre l'ail le poil est ce qu'il faut une petite cuillère ensuite une cuillère à café de zeste par personne et puis deux cuillères à café de sauce poisson par personne la vidéo dans le compte 1 2 3 et 4 un petit peu plus voilà voilà il ya juste à mélanger ça ça sent très très bon déjà après on fait chauffer un peu d'huile de tournesol dans un wok ou une sauteuse on fait revenir le poulet deux trois minutes on met la sauce et puis on repuie encore deux minutes on ajoute les cacahuets et voilà après c'est fait je vous montre après avoir déjà fait revenir revenir les petits morceaux j'ajoute la sauce qu'on nous a fait préparer juste avant voilà et je vais remettre sur le feu pendant deux minutes pour finir la cuisson voilà je viens de mettre sur des assiettes le riz qui est encore un petit peu tiède j'ai disposé les feuilles de sucrine et je vais mettre à l'intérieur quelques petits morceaux donc là la sauce est devenue un peu séripeuse je pense que c'est prévu puisqu'il ya du sucre je n'ai pas ajouté les cacahuètes tout de suite parce que comme mon mari ne peut pas je vais laisser pour tout à l'heure on va mettre le concombre sur le riz et un peu de coriandre idem sur le mien mais pas sur le ciel du coup je vais mettre le cacahuète ici voilà voilà ce que ça donne donc je on va déguster et je vous dis juste après j'ai trop de 4